Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui pour le plat de midi, je vais préparer une quiche. On regarde ça ensemble ? Allez, c'est parti ! Pour les ingrédients, nous avons besoin de la pâte feuilletée, des tomates cerises, une boîte de thon, des oeufs, du fromage de chèvre, des oignons de nouveau, du poivre, du basilic, du sel et de la crème fraîche liquide mélangée avec un peu de lait. Pour les quantités, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Pour la préparation, je vais d'abord commencer par mettre la pâte feuilletée dans le moule. Je vais donner quelques coups de fourchette, c'est pour ne pas qu'elle gonfle pendant la cuisson. Maintenant que ma pâte est prête, je vais couper les oignons. Vous pouvez ne pas en mettre des oignons si vous voulez, vous pouvez également les remplacer par autre chose. Je vais prendre la pâte de cerises. Là, je ne vais en mettre que quelques-unes. L'avantage avec les kiffes, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut. Avec ce qu'on a dans le frigo, s'il nous reste des petites choses qui risquent de partir à la poubelle, on peut très bien les utiliser pour en faire une quiche, par exemple. Alors maintenant, je vais mettre un peu de thon. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau dans le thon parce qu'après, la pâte, elle sera un bébé d'eau et ce n'est vraiment pas bon. Voilà, j'en mets un peu partout. Je vais mettre un peu de tomates. Et l'oignon, bien sûr. Je vais mettre un peu de fromage de chèvre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout le fromage de chèvre. Et bien sûr, vous pouvez très bien, comme je l'ai dit, vous pouvez très bien le remplacer par de la mozzarella, du bruyère par exemple. Ensuite, je vais juste mettre un peu de poivre. Voilà. Un peu de basilic aussi. Pas trop non plus. Parce que je vais me remettre dans la crème fraîche avec les oeufs. Maintenant, dans mon mélange crème fraîche avec du lait, je vais casser les oeufs à l'intérieur. Alors, je vais mettre un peu de basilic. Vous pouvez très bien prendre des herbes de Provence aussi. Du poivre et un peu de sel. Je vais mélanger le tout. Et maintenant, je vais verser mon mélange dans le moule, directement sur la tarte, enfin sur la pâte frottier. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. Et là, si vous voulez mettre un peu de gluière, n'hésitez pas. C'est selon vos envies, je dirais. Pour la cuisson, il faut compter environ 40 à 45 minutes à 200 degrés. Mais n'hésitez pas à donner un petit coup d'aide de temps en temps. En même temps, c'est très bon. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.